Je comprends l'avis de la plupart des supporters lyonnais, je comprends l'idée de Daniel. Moi ce qui me gêne, c'est qu'en virant ce monsieur-là, tu identifies tous les problèmes lyonnais et tout le monde se décharge sur lui. Je ne vais pas te dire que c'est le meilleur entraîneur du monde, je lui ai trouvé faire des choses intéressantes cette année, des choses un petit peu moins, mais comme tous les entraîneurs, c'est un jeune entraîneur qui est en train d'apprendre, on m'a dit qu'il n'a pas les épaules, peut-être qu'il n'a pas les épaules, mais j'attends de voir, on m'a dit la même chose aussi avec l'ancien entraîneur de l'Olympique de Mansa qui est parti à Lille. Avec Franck Passy, je trouve qu'à l'OM, il a eu les épaules suffisamment solides, il a eu un recrutement à faire pour zéro, il s'est débrouillé pour le faire le dernier Mercato, à l'arrivée il s'est fait virer la veille du Classico, il a été à Lille, il a réussi à sauver l'immeuble, donc je trouve qu'il a montré quand même des épaules suffisamment larges et suffisamment solides pour un petit entraîneur entre guillemets. J'ai envie que les gens prennent leurs responsabilités. Quand je vois ce qui s'est passé avec Gérard Rouillet, quand je vois les erreurs de recrutement faites par le président Hollens, quand je vois certaines erreurs d'attitude des joueurs aussi, des joueurs aussi, on a beau dire, c'est l'entraîneur qui n'a pas réussi à les motiver, ok si on veut, mais quand je vois le comportement des joueurs après 20 défaites, le mauvais recrutement de Jean-Michel Aulas, les mauvais dirigeants... Excuse-moi, le mauvais recrutement c'est peut-être aussi de la faute de l'entraîneur ? J'ai un gros doute que Jean-Michel, que Genesio ait son mot à dire... Non, dans la capacité à bien faire jouer des recrues, à les intégrer dans un style de jeu... Oui, sauf quand je pense que des chevaux de traites n'en fait pas des chevaux de course. On a beau m'expliquer que Mateta c'est un bon joueur, ok, il est capable de pousser, mais je pense qu'ils sont quand même globalement trompés sur les joueurs qu'ils ont recrutés. Alors ok, il a sa responsabilité, ok c'est peut-être une bonne solution de prendre un autre entraîneur, je le conçois et je le comprends, mais ça me gêne de le faire dans cet ordre-là. J'aimerais que les gens assument, on s'est trompé, sur X raisons, plutôt que de se servir de ce fusible-là. Moi c'est ça qui me gêne, je ne suis pas un pro Genesio à outrance, mais à un moment ou un autre j'aime bien que les gens prennent leur responsabilité parce que je trouve que c'est trop facile, c'est les dirigeants qui font tout et n'importe quoi, et eux par contre ils ne le sautent jamais, eux ils ne se remettent jamais en question. C'est toujours la faute des journalistes, c'est la faute des entraîneurs, non c'est la faute de Pierre, de Paul Jack, mais c'est jamais la leur. Voilà, donc ça, ça me dérange.